ok du coup retour sur l'épisode 3 de skyrim enfin retour parce qu'en fait j'ai eu une petite couille la nuit précédente lorsque j'ai enregistré je voulais faire la suite le troisième épisode j'ai pas vu parce que déjà alors mon micro m'a lâché j'ai plus de piles pendant quelques secondes mais surtout de la capture vidéo de la ps4 j'ai foiré et ça m'a fait chier mais je me suis dit c'est pas trop grave parce que la sauvegarde que j'avais donc celle là en fait tu es toujours actif et ce que j'ai fait après il n'y a pas eu j'ai pas fait grand chose non plus donc ça avait du sens si je rechangeais la sauvegarde en plus que j'avais mon petit petit pépin avec la sauvegarde de son donc je suis dit allez ça vaut le coup de refaire l'épisode malgré tout donc on va les voir un épauce hop et continuer ça alors ce qui est dommage c'est que moi je sais exactement ce qui va se passer dans cet épisode là quoi parce que je l'ai fait avant mais 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 tant pis tant pis il n'y aura pas de de spontanéité on va faire comme s'il y en avait je suis ici pour voir un épauce Oui une épauce vous avez entendu entrer Donc on va faire le dialogue alors je vous dis rien de ce qui va se passer là mais je vais sachez que j'ai galéré la fois précédente Elle est parfois un peu trop protectrice Vous allez comprendre pourquoi Alors que voulez vous ? J'étais au courant pour Welyn Ah oui Vous avez vraiment du flair pour avoir réussi à percer mon secret Voilà près de 20 ans que je vous à ce jeu Que je condamne des jeunes gens à une mort certaine Tout cela au nom des parjures et j'en ai assez Car c'est la volonté de mon roi Madanak Quand les nordiques ont écrasé la révolte il a été jeté dans les mines Par miracle il est toujours en vie Je reçois ces messages et je transmets ces ordres sans poser de questions C'est intéressant ce qu'il nous raconte Voilà parce qu'en fait Madanak le roi en rayon c'est le chef des parjures Et il donne ses ordres en fait entre autres à l'épauce depuis la mine quoi la mine de Sydney Et il fait tout là depuis la mine de Sydney Une prison nordique Ironique Ironique Pourquoi m'en racontez-vous tout ça ? Mon garçon Qu'est-ce qui vous fait croire que vous recevrez ? Et ouais c'est ça en fait c'est qu'en fait On va se faire c'est un traquenard quoi Et vu que moi j'ai qu'une seule âge et pas d'armure j'ai que ma âge Et que mon pouvoir de berserker s'active toutes les 24 heures Donc là je ne veux pas m'en resservir Du coup c'était chaud la première fois j'ai dû mieux prendre genre à 3 ou 4 fois Pour les battre Et du coup je vais faire une sauvegarde rapide en fait Parce que si ça fois au moins je peux la recharger sans avoir fait le dialogue Et ouais c'est chaud quoi 4 contre 1 C'était vraiment chaud donc on va creuser les doigts pour que ça Pour que je m'en sorte Je sais qu'il faut attaquer le vieux là en premier Donc c'est parti Les boules d'Europe Ok très bien Aïe 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 Ok on voit la 2 Allez Ah putain c'était faible Ca va être dur Ok c'est bon Boom Voilà first try Wouhou C'était vraiment pas simple la première fois Mais je suis content là j'ai réussi Du coup on va pas rester même s'il y aurait plein de choses à piller Parce que on a foutu un gros bordel Autant pas rester sur la scène de crime On va se barrer Pendant que personne ne nous a vu Voilà Le garde Non non il s'est rien passé Hop là On va retourner voir Eltris Pour lui rapporter ce qui s'est passé On pourrait aller voir aussi tonard sans argent Mais on a déjà fait Assez fait suffisamment de bordel comme ça là Pour euh Pour euh Pour pas tenter le diable Donc je sais ce qui va se passer avec Eltris et tout Mais euh Non non pas de messager là Voyons cela J'ai une lettre pour vous Je crois que c'est bon Je dois y aller Qu'est ce qu'il me veut lui ? Tiens j'avais pas ça dans ma partie précédente Lettre de moulouche gros choucrouche C'est le gars de la fonderie ça non ? Je sais que Qui vous avez tué ne vous inquiétez pas Je le dirai à personne Je comptais plutôt vous en remercier Il n'est pas une perte Attends Est-ce que c'est déjà par rapport à Nepos ? Ouais les nouvelles vont tellement vite là par contre Euh Euh Qui c'est que j'ai tué d'autres ? Merde C'est pas RP ça ! Euh Euh Qui c'est que j'aurais pu tuer à part Nepos en fait ? Merde Je suis en train de me tuer Euh J'ai tué personne ? À part Nepos Attendez Je pense qu'on peut vite le savoir C'est simple Genre on va dans les stats Euh Combat De trouver une certaine logique à tout ça Visiblement il est content que j'ai tué quelqu'un Mais c'est bien sûr que c'est Nepos Mais euh Bon Ça fait pas de sens Mec je viens de le tuer il y a genre 10 secondes quoi Donc bref Euh Comme je disais on va voir Eltris Sauf que Il est mort Il est mort Il est mort Et euh Et voilà la garde Ce n'est pas faute d'avoir prévu mais il a fallu que vous causiez des ennuis Et maintenant nous allons devoir vous accuser de tous ces meurtres récents Ça va encore nous faire du travail Qu'est-ce que vous avez fait Eltris ? Qu'est-ce qu'on fait à tous les gens ? Ouais ça m'a peut perturber le coup du messager Je comprends pas Enfin genre je viens juste de le tuer une épouse Ça va pas être lui Jusqu'à ce que vous mettiez votre nez dans nos affaires Eltris Et vous Vous vouliez trouver le responsable de ces meurtres ? Vous aurez tout le temps de parler au roi en hayon à la mine de Sidna Donc voilà on va Vous ne reverrez jamais à la prison de Sidna Alors quoi qu'il arrive on devait y aller dans la quête c'est comme ça Personne Mais euh Même si on n'allait pas voir la tonnard Enfin je suis pas allé le voir mais enfin qu'on allait le voir ou pas Voilà ça ne changeait rien Et voilà on se retrouve en prison Donc c'est ce que j'ai fait dans la partie précédente Donc c'est pas très long ce qu'il faut faire Beaucoup de dialogue mais pas beaucoup d'action Mais volontairement je vais genre faire passer du temps Là on peut attendre Je vais faire passer du temps Pour intensifier le fait qu'on est vraiment en prison pendant au moins un petit moment Et pas pendant genre 10 minutes quoi sinon ça fait pas de sens quoi Voilà Vous là écoutez moi Vous êtes à la mine de Sidna maintenant Et vous allez devoir gagner votre croûte Ici personne ne croupit dans une jôle Vous allez devoir travailler Et creuser jusqu'à vomir des barres d'argent Voilà donc il faut qu'on creuse Donc on va prendre des pioches On va miner Et on va faire passer du temps pour Le Yarl vous a infligé une peine Pour intensifier cet effet là Cet effet carcéral Alors je sais pas qui a parlé quand on a demandé d'ouvrir la porte mais Mais elle s'est ouverte Mais elle s'est ouverte Et du coup là faut qu'on parle à quelques prisonniers Et essayer de parler à Mananac vu qu'on est retour dans la même prison que lui Donc ouais ça je l'ai fait à la fois précédente c'est un peu dommage mais bon On va faire c'est ça c'est pas trop trop long et Qu'est-ce qui vous a conduit ici Davis ? Bah rien je n'ai rien fait Innocent ? Oui Pour lent comme neige Les suivants en banque Je me demande vraiment qui c'est que Enfin la cinquième personne que j'ai tué Purgez votre peine avec votre pioche et fichez le camp Ce serait dommage de finir par se prendre un coup sur un maricote pour une bouteille de ce qu'on parle Pourquoi être là ? Je sais pas qui c'est que j'ai tué J'ai été poignardé dans la nuit Je ne suis pas le coupable Mais je savais qu'on m'accuserait Alors je me suis enfui Il rote là-bas J'ai commencé à tuer Je me suis fait prendre Et j'ai atterri ici Car la vie était plus douce autrefois Il n'y avait ni les nordiques ni leurs lois stupides Un jour les parjures peindront les murs de Markhart avec leur sang Il passe une fois par semaine pour enlever les cadavres, récupérer les minerais extraits et tabasser les fauteurs de trou C'est la seule fois qu'il nous apporte de la nourriture Et nous en sommes privés si nous n'avons pas extrait assez de minerais Où est Madanak ? Si vous le demandez ce que vous venez d'arriver Bonne chance Ces gardes vous ont bien trahi Personne ne parle à Madanak, j'en ai peur Du moins pas sans avoir d'abord affaire à Borkul la bête Et mieux vaut éviter de parler à Borkul la bête Le garde de Madanak Il est grand même pour un orc Il paraît qu'il a arraché le bras d'un homme puis il s'en est servi pour le battre à mort Oui, il est plutôt vieux jeu Et bien voilà Donc on va parler au gardien de Madanak Garde du corps De la chair fraîche Si tendre Si délicate Comment c'était la première fois que vous avez tué ? Je ne suis point un assassin Je dois voir Madanak Vous voulez parler au roi en rayon ? Très bien Mais vous devez d'abord payer Et si vous me donniez un sur un ? Non que j'en ai besoin d'un Mais ça peut servir si je dois raser quelqu'un Ha 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 Après c'est que je n'ai pas de sur un Alors trouvez-en un Il paraît que ce fumier de Grisevard en fabrique Vous purgez votre peine en creusant Alors creusez Pour meurtre, banditisme, agression, vol Ah, et glandouillage sur la voie publique Les gardes m'ont conduit ici il y a environ 12 ans Avant ça, j'étais à la tête d'un bon groupe de bandits Mais ces parjures n'ont rien à voir avec mes hommes Ce sont de vrais meurtriers A la prochaine fois Bon, on va passer une heure pour commencer, voilà Evidemment, ma faim, ma soif et ma fatigue vont s'épuiser Bon, évidemment, on est en auto là, donc on n'est pas là non plus pour Pour y couler des jours heureux Euh... Ah oui, il faut que j'aille voir Euh... L'autre gars qui est là-bas Euh, attendez que je réfléchisse à un truc Euh, ouais, non, bah... On va leur parler à eux, hein Si je suis ici, c'est parce qu'on a dit que j'étais parjure Quelques années Je ne faisais pas partie des parjures à mon arrivée ici Mais je les ai rejoints ensuite Histoire un petit peu de connaître nos camarades de cellules De cellules, enfin... De cellules, mais bon Vous avez trop de problèmes Alors il m'a fait jeter là Avec les parjures La première fois, c'était pour vol La deuxième et les suivantes aussi C'est dur de se débarrasser Même si c'est à lui que je dois le parler Bah je ne sais plus Tout d'abord pour six mois Puis un an Puis deux Là, je vais y rester à vie Vous voulez de quoi vous défendre ? J'ai ce qu'il vous faut Mais peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour moi avant Oui, non, c'est que... Oui, je confonds Voilà, Duach Dans la partie précédente, j'étais allé voir Duach en premier Et c'est pour ça que c'était auprès de lui Qu'il fallait chercher le surin Mais... Mais non... Tiens, par contre, je suis au devoir D'accord Mais si vous changez d'avis Vous savez où me trouver de toute façon Ok, j'étais juste curieux de savoir ce que cette web de dialogue A quoi ça a amené Parce que je n'avais pas fait ça la fois précédente Il y a lui aussi, là, qui n'est pas bavard N'essayez pas de prendre un surin On le regretterait tous les deux Je ne veux pas en parler Voilà, c'est... Il y a... Malchanceux et il brègle le pas bavard quoi Il brègle le discret Et ben on va creuser On est là pour... Pour miner On va creuser Et on va volontairement passer... Voilà, 6 heures Pour l'intensifier... Encore... Intensifions... RP oblige... Je sais que je suis un peu rouleau là-dessus Mais voilà, j'y tiens de... D'être assez... D'être assez sérieux autour de ça Parce que ça ne fait pas de sens là Si la quête pour sortir de la prison Parce qu'on va sortir de la prison Ça peut durer 10 minutes Enfin, ça dure 10 minutes en soi quoi Donc ça ne fait pas de sens D'où le fait que je passe au moins quelques heures quoi Je lâche les... Les filons là que je... Les filons que je récupère Euh... Je sais qu'il y a de la nourriture normalement Dans les... Les sacs là Ouais, il y a des gens là-bas Laissez-moi sortir Ah bah tiens, c'est la... C'est l'orque Genre, il y a de la nourriture dans les sacs Ah, il y a de l'eau Euh... Oui, bah... Buvons de l'eau hein Ça peut être utile Mais surtout de la nourriture aussi Dans la partie précédente Il y avait des pommes Il y avait des pommes Il y avait des poires et des scubidoubidou Ah, on a un autre filon parfait Mais... Mais euh... Mais euh... Ah, un grenat parfait Ça je vais pouvoir le garder Ouais, c'est pas exactement pareil dans la partie précédente Dans mon cas dans les sacs Ou... Enfin, à un détail près Ça reste la même chose mais voilà quoi Du coup donc on lâche les civiles or Par contre les grenats je veux bien les garder Parce que ça genre je peux... On peut dire que je les ai cassés Cachés entre mes fesses Parce que bon, les minerais c'est un peu plus compliqué à planquer Par contre les grenats C'est le mec il se dit Eh, quitte à ce que je sois en tôle Et que je peux récupérer quelques bijoux Autant les garder Et c'est de les revendre plus tard quoi On est pas d'accord ? Alors, on va repasser quelques heures Eh eh... RP oblige toujours Eh eh eh... Aïe aïe aïe... Bah... Mais alors pourquoi il s'est arrêté ? Mais creuse ! Bon il veut pas Il veut plus Ah oui d'ailleurs RP oblige aussi Faut qu'on voie ma pickaxe Ma pioche À ma ceinture Oula ! Pourquoi je peux plus euh... Voir mon perso de... La troisième personne Oula il y a un bug là Les autres prisonniers deviennent méfiants quand on se parle Alors chuchotez Je suis un parjure Il y a des bugs hein Une de nos razzia a mal tourné Et je me suis fait coffrer J'aurais aimé mourir pour la crevasse avec les miens Mais les cents d'argent veulent leurs minerais Alors ils m'ont jeté ici Sept ans je crois C'est peut-être mieux de me tailler les veines Mais quelque chose me fait tenir Je ne sais pas quoi Pourquoi je peux pas voir mon perso en... A la prochaine fois Troisième personne J'appuie hein sur le stick Des choux Qu'est-ce que je vais faire avec des choux moi ? Bon là je le vois mais parce que c'est l'animation qui veut ça quoi Trop bizarre Ah non il y a... Ah c'est bon Il y a définitivement un bug Trop bizarre Ouais je sais pas si c'est bossé Étrange Ok filon épuisé On drop Les filons Et donc on... Voilà donc on fait... On va revoir Grisvar D'ailleurs pourquoi son... Son marqueur n'est pas là Demandez à Grisvar Ok Oui ça tout à l'heure aussi Qui m'a induit en erreur C'est qu'on ne voyait pas le marqueur Parce que je ne l'avais pas activé tout simplement Bon j'ai changé d'avis Le Yarl trouvait que je posais trop de problèmes Hein ? Vous voulez de quoi vous défendre ? Oui oui Mais peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour moi avant Merci à vous Et ne vous en faites pas Je m'occupe de votre sûrement Donc on retourne voir... Euh... Duac là Voilà voilà Le temps se passe dans la prison Alors c'est un peu dommage aussi c'est que On est pas beaucoup dans ce niveau de la prison là Et je trouvais ça dommage Alors que seul l'épargure On est voilà on est genre 6-7 quoi Euh... Il n'y a pas grand monde Il n'y a même pas de lit en plus Adressez-moi encore une fois la parole Et je vous coupe en morceaux Ce skuma est à moi Intimidation mon gars Mais je me dis que voilà La mine est genre ultra ultra Enfin là on a pas l'impression que c'est une grosse mine On nous la vend vraiment comme étant vrai Un truc énorme et tout le bagne Le purgatoire quoi Et en fait il n'y a pas grand monde Et euh... Je sais pas ça Ça fait un peu pitié mais On peut se dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la mine Et que nous le niveau où on est Bah c'est le niveau uniquement avec l'épargure Avec Madanak Enfin ça prend plus de sens Mais au début ça m'a fait un peu bizarre quand même Je me suis fait prendre une fois de trop Voilà votre sœur Parfait Mais promettez-moi de ne jamais l'utiliser contre moi Pas de soucis bro Eh bien voilà Pas de problème Il n'y a pas de problème Donc on va revoir Bourgol la bête là J'ai votre peine en creusant Vous avez de quoi payer Oui J'ai récupéré le surin Tiens Voilà c'était rapide N'allez pas tenter quoi que ce soit à l'intérieur Madanak est plus intelligent que vous ne le pensez A la prochaine fois Hop On ferme la porte derrière nous hein On est polis même avec les portes quand même Et on va parler à Madanak Donc ouais tout ça Je l'ai déjà fait C'est chiant Mais c'est rapide Et c'est aussi intéressant mine de rien Qu'est ce que ça raconte Mais voilà il faut le faire Après il y aura plus d'action Je vous assure Vous avez beaucoup à répondre Ah bon ? Et vous alors ? De quel droit Avez-vous fourré votre nez dans mes affaires ? J'ai pas rien moi Fuez mes gens Ça valait le coup ? Vraiment ? Vous êtes des nôtres Vous savez ? Réduire en esclavage sous la botte des Nordiques Si vous avez compris cela Je peux peut-être vous aider Il y a dans ces mines Un homme du nom de Breg Après moi C'est lui qui est ici depuis le plus longtemps Dites lui que je vous envoie Et demande élu des raisons de sa présence Ce qui est intéressant c'est que voilà Le gob il n'est pas partisan des parjures Et je ne compte pas l'être Mais là on se rend compte Que pour pouvoir sortir de la prison Pour trouver notre liberté Il faut un petit peu s'allier aux parjures Notamment à Bananak Faire un peu ce qu'ils demandent Pour pouvoir sortir Et puis c'est intéressant de voir voilà Comme ils racontent Qu'en fait les parjures sont pas si mauvais que ça Enfin ils ont leur raison d'être un petit peu cruels quoi Même si ça n'excuse pas tout Nous savions que les anciennes traditions nous permettraient de reconquérir notre royaume Voilà qui nous sommes Les parjures Les criminels sur nos propres terres Nous allons mettre la crevasse au prix Jusqu'à ce qu'ils soient libres Il va le dire juste après Je suis venu Markhart Mes hommes et moi En avions chassé les nordiques Nous avions gagné Enfin C'est ce qu'on croyait Le châtiment fut sans appel J'ai été capturé On a bâclé mon procès Et j'ai été condamné à mort Mais l'exécution n'a pas eu lieu Donard sans d'argent l'a empêché Il voulait l'éparjure à sa botte Que je dirige leurs collègues Il s'en sert un petit peu Un peu en faisant du chantage C'est ce que j'ai fait C'était humiliant au début Et ça je trouve ça cool Je savais qu'il finirait par baisser sa garde Qu'il finirait par croire qu'il me contrôlait Notre combat est le combat de tous Oui on leur dira Et du coup là il fallait parler à Break justement Pour se rendre compte de l'injustice A laquelle l'éparjure sont soumis Et à laquelle nous aussi on est un petit peu victime Justement pour nous rallier un petit peu à leur cause Et je trouve ça intéressant Ah ouais c'est encore moi Mon histoire hein Tout le monde à la mine de Sigenar a une histoire à raconter Je l'ai écouté plusieurs fois là Enfin ma partie précédente Elle est toujours aussi triste Alors Elgen non on ne connait pas hein Il y a des ennuis toujours été une de mes spécialités Alors vous connaissez les regards qu'on vous lance lorsque tombe la sentence Les sarcasmes de ceux qui n'ont jamais eu à subir de jugement Vous avez de la famille ? Quelqu'un qui vous attend quelque part ? Euh oui mais ils seront en bord de ciel J'ai eu une fille Elle aurait 23 ans cette année Elle serait mariée à un orfèvre impétueux Ou serait devenue herboriste Les Nordiques se fichaient bien de savoir qui était impliqué ou non dans le soulèvement des barjures J'ai parlé à Madanak une fois Ça a suffi Mais ma petite Etra ne voulait pas que son papa la quitte Elle a supplié le Jarl de la prendre à ma place Ensuite Ils m'ont obligé à regarder Alors que sa tête tombait du billot Puis ils m'ont jeté ici pour déterrer leur satané métal C'est ma fille qui aurait besoin de votre pitié Je ne suis qu'un pauvre parjure Dont le seul regret aura été de ne pas avoir tué davantage de Nordiques avant d'être enfermés A la prochaine Allez salut Donc on retourne voir Madanak Ouais c'est un peu relou Hop La porte Hop on la referme Je crois que c'est les toilettes ici Merde Wesh Vous êtes esclaves comme nous tous Imaginez entendre cette histoire encore et encore Chaque fois c'est une famille différente qui vous la raconte Chaque fois une nouvelle injustice Votre petite aventure à la surface m'a fait réaliser à quel point je suis resté loin du conflit Mes hommes et moi devrions être dans les collines à nous battre Prenez moi vos discours Parce que voilà justement on est quand même distant de la cause des parjures en fait Malgré tout Nous on est aussi victime d'une injustice Il porte bien son nom Mais c'est aussi un voleur et un mouchard Il a fait son temps Occupez-vous de lui Puis nous pourrons quitter la mine de Sidna pour de bon Bah elle est grave cool cette 4 Franchement je l'aime bien Alors oui du coup Grisvar nous disait Ouais tu ne tueras pas promis avec le surin que je t'ai filé Moi je fais ok pas de soucis Et là on va pas le tuer avec le surin que nous a filé Mais avec un autre surin Donc ça passe Hop du coup on se l'équipe Et on va les tuer Je commence à me sentir fatigué On va les tuer Grisvar Et on va pouvoir ensuite aller sur la fin de la quête Wesh Le Yarl trouvait que je posais trop de problèmes Quoi ? Non, non ne me tuez pas Je vous en prie Attention Oh ! L'assassinat Il a pas bougé t'sais Fais gaffe te... T'es réservé le même sort Bon ! Voilà ça c'est fait Salut Bourgoul C'est encore moi La porte moi aussi Bonjour On referme Au revoir Voilà C'est bon C'est fini Tu peux arrêter de... Vous êtes esclaves Comme nous tous De rédiger ta lettre là Vous êtes désormais des nôtres Bah ouais c'est ça Venez avec moi Je pense qu'il est temps pour moi d'annoncer mes plans à vos nouveaux frères Voilà Et du coup on va suivre Madanak et les autres par jure Madanak avec sa superbe moustache D'où il tire tout son charisme de chef Indéniable Et l'envie tous Lui et sa moustache somptueuse Et on va s'enfuir de la mine de Sidna Que se passe-t-il Madanak ? Vous ne feriez pas tuer le vieux Grisbar ? Enfin tous voilà sans Grisbar Mes frères nous sommes ici depuis trop longtemps Il est temps de quitter la mine de Sidna Et de poursuivre notre combat contre les Nordiques Derrière la porte qui se trouve près de mes quartiers Il y a un tunnel qui traverse directement les anciennes ruines naines de Markarth Et qui mène jusqu'au coeur de la ville Eh bien Qu'en dites-vous mes frères ? Eh bah par jure Je pense que vous méritez notre traduction Ah bah c'est gentil Allons-y Voici un cadeau de la part des nains Qui aurait pu savoir qu'il finira Tu ralliais un petit peu qui tu veux à ta cause hein en vrai Nous devons partir Nous parlerons à nouveau quand nous verrons le ciel All right Du coup maintenant que bah on va s'enfuir On peut s'affranchir de notre pioche symbole de notre incarcération Voilà c'est le surin L'arme du traître Et du paria qui prédominera Donc on va s'enfuir et on va se retrouver à l'extérieur à Markarth Et là il y a pareil il y aura plein de choses intéressantes qui vont se passer Alors qu'est-ce qu'il y a dans les sacs là qu'on puisse... Ah Farid n'aura pas mangé Ah putain des pommes c'est bien ça Je mangerais bien une pomme ou deux voilà Comme ça en plus ma faim est rassasiée Et euh... Vas-y bah j'en prendrai bien une pour plus tard Et en fait voilà on va surtout profiter en fait euh... Du tumulte qui va se passer euh... Dans Markarth Parce que du coup les parjures vont sortir Il y a une... Il y a un agent parjure qui va nous attendre Ca va être le gros bordel en ville Et on va profiter de ça nous pour... Pour s'en aller Alors on pourrait plus ou moins rejoindre les parjures Ils vont d'ailleurs nous donner une armure de parjures juste après Mais euh... voilà Le gob il s'en fout en fait Lui il veut pas rejoindre les parjures Il s'en sert plus pour euh... Comme moyen de... De libération de moyen pour euh... Pour s'enfuir quoi Et euh... Donc on va vraiment se sortir de la ville Et voilà Ca qui est intéressant c'est que Euh... Toutes les quêtes là Enfin... Apporter le dernier fourreau L'objet voilà notamment euh... Euh... Enfin toutes les quêtes qui étaient liées à ça En plus des quêtes avec les parjures Bah... Elles vont pu se faire déjà Parce que bah... On est arrivé en taule Donc pas mal de temps s'est passé La confiance qu'il y a entre nous Et les gens à qui on avait demandé les quêtes Bah... Et puis trop la même Et en gros on va vraiment être blacklisté De Markarth Parce que bah... On a un prisonnier euh... Echappé Et du coup bah ça chauffe pour notre cul Et ça peut être cool Parce que voilà Je comptais faire Genre je sors de la prison Niveau 10 Je me fais approcher par la garde de l'eau Parce que c'est toujours ça que je veux faire C'est la garde de l'eau La quête de la garde de l'eau Avec les vampires et tout Euh... Niveau 10 je sors Bah c'est pas mal Je sors de Markarth comme ça Mais là C'est encore pire C'est que du coup on va devoir fuir la région Et euh... Arriver dans une autre ville Et là ce serait quoi euh... Euh... J'allais dire chouette et cool Donc ça fait couette Couette Bref Fatigué C'est pas la nuit bon temps Et bref du coup Arriver dans une autre ville Se faire approcher par la garde De la... Oui de la garde de l'aube Pour aller euh... Intégrer ça Donc ça fait du sens Ça fait une bonne transition Mais voilà on tire une croix Sur toutes les quêtes là Qui étaient actifs Qui étaient lancés Tant pis hein... Mais clairement on va pas rejoindre Les... Les parjures hein... Faut pas déconner non plus Oh putain Les araignées Je déteste ça Y'a plus personne Ah berk Et euh... Et euh... Et alors ce qui serait cool Enfin Ce qui sera Et ce qui serait cool S'il faut que je euh... Que j'ai genre une prime sur ma tête Ca fait plus... Plus RP aussi Plus crédible Genre je tue un garde dans la tumulte Ca me fait de l'XP en plus Euh... Je tue un garde dans la tumulte Et euh... J'ai une prime sur ma tête Et voilà ça Ça renforce le fait que bah ouais Euh... Je suis sorti de prison Ah putain il y a un derrière moi Oh pardon madanac Désolé Ah on fait un foot Ok Parfait On a le droit de faire un foot Après tout le temps qu'on est passé en prison On peut au moins s'amuser un peu non ? Euh madanac dans mon équipe Je prends Bourgoul Il va au but N'importe quoi Mais... Mais ouais genre que j'ai une prime sur ma tête Ca fait plus crédible J'ai tué un gars dans... 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 Dans toute la cohue qu'il y aura Et euh... Il nous recherche quoi On est... Un prisonnier en fuite quoi Voilà parfait Donc là une agent par jure qui... Ah bah ouais il s'est changé Bah c'est gentil Donc du coup là il nous... Il refile tout notre stuff Et euh... Et aussi l'armure des parjures quoi Je vais annoncer mon retour à tout Markarth Ne vous en faites pas pour votre réputation Ils vont vite savoir qui il faut blâmer Et surtout... Craindre Ca risque de prendre des années Mais je reformerai l'éparjure Nous reprendrons nos terres Puis quand nous aurons conquis le trône La paix s'installera dans le royaume D'ici là Je dois vous avertir Méfiez vous des parjures Désormais Aucun endroit à la crevasse N'est hors de notre portée J'ai chargé Kai de récupérer toutes les affaires que les nordiques vous ont volées Ca ça me dérange un petit peu parce que... Prenez cet objet Il est béni par d'ancienne magie Parce que moi je suis en mode Vas-y je repars un peu De zéro On sort de prison On n'est pas censé avoir notre stuff Bien sûr que le jeu scénarise ça comme ça Mais j'aime bien l'idée Qu'on sort de la prison sans rien en fait Et pas avec notre stuff d'avant quoi Parce que là voilà déjà il nous donne Les trucs des parjures Donc clairement on s'en fout de ça On n'en veut pas Mais voilà il nous redonne les mineurs au bout Hop ça aussi on ne veut pas Donc je ne sais pas trop Bon l'armure ça ne changera pas en fait C'est plus l'aspect Ouais on peut dire qu'ils ont volé une partie mais pas tout Donc déjà remettre les bottes ça peut être pas mal Donc on tèche ça Même les habits mineurs en soi on peut les remettre Ouais ok ils ont volé Enfin je ne sais pas ils ont volé que les nordiques les affaires Ouais non vous savez quoi on va vraiment rester en tenue à part des mythes des bottes quoi Mais ça on jette Les armes ça on l'a pas La pickaxe bon ça on l'a plus On garde vraiment que le surin La hache on l'a pas c'est pas grave Donc tenu on a fait Les nourriture On va garder juste de l'eau les tomatons les tèches Genre deux pommes quoi Qui nous ont filé parce qu'ils sont sympas Les lettres Bam 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 On vire La clé pareil Merde on peut pas On peut pas virer les clés c'est pas grave Les grenailles sont dans mes fesses c'est bon Leader strip On semble pas et cool Les lockpicks Ils nous ont laissé un seul lockpick Ah mais oui J'aurais pu essayer de crocheter la porte Dans la mine de Sina Bon alors c'est pas du tout le but de la quête Mais je sais que je crois qu'on peut faire ça J'ai pas regardé mais il me semble qu'on pouvait D'où le fait qu'ils nous laissaient un lockpick Et du coup là Faut se dire que les parjures reviennent Ils libèrent Madanak Ils nous donnent un peu de stuff Mais voilà Pas tout notre stuff non plus quoi Pour la rester un peu RP Du coup là on va sortir On va juste changer de botte Ça se voit à peine quoi On va juste leur tuer un gars dans le bordel quoi Voilà comme ça Merde J'ai énormément je dois avoir une Non mais Mais pourquoi vous aurez société tonard Ça fait pas de sens Voilà attendez parce que Moi ce que je veux actuellement Absolument C'est que j'ai une prime sur ma tête en fait Parce que je trouve ça fait plus de sens Voilà comme je l'ai dit tout à l'heure Et là visiblement elle a été Elle a été effacée Donc non Non ça ne va pas Je sais je suis un peu pointillé là-dessus Mais Mais je dis tiens Parce que l'idée voilà C'est que si on vient dans la crevasse Enfin voilà qu'il y a une Qu'il y a une prime sur notre tête dans la crevasse Ça me paraît Ça me paraît Ça me paraît normal quoi Si je peux tuer un garde dans le lot là Surtout vous ne poussez pas les gars Pourquoi qu'il ressuscite ton arbre en bref Ouais mais là je ne vais pas pouvoir tuer de Il y a des gardes là-bas Ok voilà Ça tient des flammes là Ça ne m'arrange pas ça Putain ils font chier en vrai On va y arriver C'est court parce que dans mes parties précédentes Ça passait très bien Faut que j'arrive à refaire ça quand même Pour la beauté du spectacle Ouh il est stylé le dragon On va y arriver On va y arriver Genre lui là Lui je ne peux pas lui donner un petit coup là Laisse le moi Ok 200 Parfait Juste ça je voulais Me louche Ok bah le messager il est encore là Allez les gars J'essaie de fuir un peu avec vous Là Bon cool il est là Il faudrait qu'il sorte avec moi Ça serait cool Ok parfait Comme ça ça fait surtout une couverture Parce que là du coup Pareil j'étais sorti genre par la porte principale Ce que je me faisais dégommé par les flèches Et en fait ce qui est grave Plus intéressant c'est de sauter dans le fleuve Et sur le courant pour vraiment s'enfuir Et vraiment se retrouver loin de la ville Et pareil ça fait du sens de s'enfuir comme ça quoi Alors que là il n'est pas genre qui essaie de s'enfuir Qui se font dégommé partout C'est le bordel en ville Nous on est là On en profite encore de Du tumulte qu'il y a pour Pour aller ailleurs Et oh putain Donc là nous on saute Dans le fleuve C'est très chatoyant je trouve les couleurs Ah putain je sais que je m'étais fait dégommé plusieurs fois aux flèches dans le fleuve La fois précédente Ah bah tiens il y a des flèches là qui me sont tirées dessus Wouhou Louf Alors on pouvait pas passer sur le pont c'est dommage Donc on va suivre le courant comme ça Olé ! En plus on s'amuse bien Pourquoi pas allier l'utile à l'agréable C'est à dire s'enfuir et s'amuser Et du coup là j'étais arrivé à peu près là Ma fois précédente J'avais suivi le fleuve et j'étais arrivé Sur une rive je sais plus laquelle Enfin si si J'avais trouvé une sorte de Petit village, une autre mine en fait Donc un peu bien pour se planquer Hop là En suivant le courant Donc on va essayer de la retrouver Enfin je sais où est ce qu'elle est Donc il n'y a pas de problème là dessus Et après l'idée voilà c'est vraiment de continuer vers le nord Vers solitude parce que c'est dans les grandes villes seulement qu'on se fait approcher par la garde de l'aube Et l'idée voilà c'est d'atteindre le niveau 10 D'aller en grande ville Et se faire approcher par la garde de l'aube Olé ! Oh putain ! Excellent ! Voilà moi je trouve tout ça que ça a du sens Donc c'est cool J'aime bien quand les choses ont du sens Olé ! Ah merde ! Ah oui là Il faut que je sorte de là là J'ai réussi la dernière fois Ça glitch un peu Je suis trop... Trop large ! Trop carré ! Voilà c'est bon c'est passé Et hop là ! Heureusement qu'il y a l'eau pour amortir ma chute Sinon je me serais brisé les chevilles déjà plus d'une fois Donc là voilà pour vous situer sur la carte on est ici Ouais la solitude c'est quand même encore loin Donc l'idée... Je sais plus où c'était le village Il était par là je crois Et euh... Donc on va essayer de l'atteindre On peut être pas dans l'eau Oui il a mangé dans l'eau Parce que j'ai encore des ennemis qui me suivent Ouais j'ai encore des points rouges sur ma map Mais euh... Ils sont suffisamment loin J'ai pas trop à craindre quoi Donc euh... Par là je peux continuer Je crois... Je crois que je peux continuer à moins que ce soit là-bas Euh... Je sais plus trop... Non je crois que c'est... Non parce que si je sais pas là je vais retourner vers le sud J'ai encore des points rouges sur ma map je sais pas c'est quoi Bon... On fuit ! Je suis où là ? Ah merde c'est pas par là que j'aurais dû aller Euh... Fuck ! Demi tour, demi tour, demi tour, demi tour Ah non parce que là c'est ma mène euh... Enfin pas là où je veux aller quoi Surtout pas là où j'étais euh... Où j'étais atterri la dernière fois Les crabes des vases ce n'est pas notre ressort Il faut qu'on continue par là Voilà c'est la petite icône de village là qu'il y a en face de nous C'est ça qu'il faut que j'atteigne Donc c'est parfait Bon la musique est toujours affolée là Puisque ils... Vous avez entendu que je suis toujours en mode combat Voilà on va danger Putain y'a un mec là Non mais casse toi en fait Laisse moi tranquille Putain il va me suivre longtemps Ah puis j'ai rien à me défendre moi Putain C'est pas possible Il va pas se barrer là ? Il est toujours là ou pas ? Ah merde Putain il me suit ce con hein Il m'a repéré il veut pas me lâcher Ah bah y'a des impériaux Ah oui parfait Attrapez le Moi j'ai rien à voir là dedans moi Les mecs ils prenaient une petite pause aussi pépouze tu sais Bon ok Parfait Il s'occupe du Du glandu là-bas là Là y'a un garde Il m'a pas vu Et on va pouvoir grimper Je sais comment il s'appelle ce village alors On va regarder sur le panneau C'est le village que j'avais en tête Et on va aller se réfugier là-bas Et c'est très bien parce que c'est exactement là où je me suis arrêté la fois précédente Donc c'est très bien J'espère juste que là c'est bon ma capture vidéo a pas foiré quoi Voilà 11h23 avant midi On va essayer de redémarrer une vie ici Et là où là il y a un truc qui se passe Donc ça tombe bien Donc on va sauvegarder Et du coup bah je vais voir si 43 minutes en plus on est parfait Voir si la vidéo a marché Enfin si ma capture a fonctionné donc je sauvegarde Et on se retrouve pour le quatrième épisode juste ensuite C'est parti